Alors voilà, donc massage du ventre, en cas de maux de ventre, de constipation, de ballonnement, et là pour incendant du côlon irritable. Donc on a le nombril, on a la petite crête ici, donc ce qu'on appelle l'épine antérieure, bref, allez, pardon, l'épine antérieure. Ok, donc d'ici jusqu'ici, tu prends le tiers, enfin à peu près l'admi, ici, et tu devrais sentir une petite zone un peu dure. Donc tu vas tourner, donc là, tu sens comme une accumulation, tu descends un petit peu, ça s'enfonce plus facilement. Et donc là, tu vas pousser comme ça, vers l'extérieur. Ok, tu vas sentir comme des petites bulles, à un moment donné, passer. Donc ici, c'est quoi ? C'est la valve, ou la valvule, iléocécale. Donc entre le petit intestin et le gros intestin, tu as un tout petit espace, parce que c'est pas la même flore bactérienne, effectivement. Un tout petit espace très 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 étroit, ce qui fait que tu peux avoir des aliments, du bol alimentaire, qui restent coincés en amont. Ok. Donc moi, je masse typiquement comme ça, je remonte le chat à faire l'extérieur. Et le haut. Ok. On descend, on remonte. Et après, on a un colon ascendant à droite, transverse ici, et ensuite descendant à gauche. Ok. Donc c'est vraiment le sens des aiguilles d'une montre. Quand on passe sur l'estomac, on peut aller moins fort. Et après là, on appuie et on chasse. Ok. Ici, on a un colon sigmoïde, donc c'est en S. Il ne faut pas hésiter à aller chercher loin, dans le ventre, si on sent comme des nœuds. Et on y va. Ok. C'est bon ? Merci. Merci. Merci.